Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up comme tous les dimanches donc aujourd'hui c'est une vidéo make-up no make-up donc ça va être une vidéo où je vais vous expliquer comment vous maquiller sans que personne ne le voit donc vraiment se mettre en valeur au maximum avec très peu de maquillage et que ce soit extrêmement naturel pour cette vidéo j'ai préparé un petit bac de maquillage donc il y a quand même pas mal de trucs dans ce petit bac nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire le make-up parfait alors si ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite donc pour commencer je vais hydrater ma peau bien évidemment alors c'est très important pour un make-up no make-up ce qu'il faut c'est se mettre en valeur vraiment au maximum avec le moins de choses possible ce qui est très important c'est d'hydrater la peau ça va vous donner un effet bonne mine, ça va hydrater votre peau, donner de l'éclat et le maquillage qu'on va mettre par dessus va être forcément beaucoup plus naturel parce qu'il marquera beaucoup moins donc pour ça moi j'utilise la Dream Skin dans la gamme Capture Total de chez Dior j'adore, j'adore cette crème donc je l'applique sur tout mon visage j'adore cette crème vraiment dès que je l'applique c'est un moment de plaisir et ensuite on va venir décongestionner notre peau avec un petit roll-on, un roller plutôt et donc ça, ça va me permettre de dégonfler un petit peu le visage de faire circuler le sang et ça c'est vraiment pas mal parce que ça donne vraiment bonne mine donc vraiment le but c'est de faire le plus de choses possible sans maquillage pour essayer d'être le plus joli possible donc toujours vers le haut surtout n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos tous les produits seront inscrits donc j'ai changé d'objectif comme ça vous allez pouvoir voir correctement la prochaine étape je vais venir m'épiler les sourcils alors pour tout vous dire, je trouve que c'est important d'avoir les sourcils épilés pour ce genre de maquillage parce que ça va vraiment dessiner votre ligne sans avoir à les maquiller donc c'est assez important pour ça, donc moi je vais venir juste m'épiler un petit peu les petits quoi qui font les rubelles donc moi j'utilise une pince à épiler de chez Kiko vous pouvez prendre celle que vous souhaitez dites-moi d'ailleurs en commentaire si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes sourcils comme ça je vous explique comment je les épile, comment je les maquille, etc alors du coup évidemment, idéalement, il faut mieux faire ça la veille parce que sinon vous risquez d'être un peu rouge moi ça va, normalement je suis pas ultra rouge quand je m'épile les sourcils et c'est vrai que c'est toujours mieux je voulais quand même vous montrer pendant la vidéo ce que je faisais et donc voilà pour mes sourcils normalement tout est clean donc là, voilà, ça dessine un petit peu plus la ligne donc ça c'est cool après, moi j'avoue que ça va j'ai les sourcils assez fournis j'ai de la chance mais je sais que chez certaines personnes parfois on a un petit peu moins de sourcils ou des petits trous pour ça vous pouvez légèrement les remplir avec un crayon mais là vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo ce qu'on fait avec nos sourcils ensuite je vais venir appliquer mon huile sérum hybride de chez Glossier donc c'est une huile très glowy donc très jolie sur la peau c'est important d'avoir vraiment un teint en pleine santé très important et un teint glowy est un teint en pleine santé sauf si on a de la brillance partout mais là c'est pas ce qu'on va faire et donc je vais en appliquer juste au-dessus de mes joues là où on applique normalement l'highlighter donc voilà pour le teint vous voyez que c'est très glowy très joli je vais venir appliquer un petit peu de contour des yeux et ça c'est très important aussi parce que plus vous avez le contour des yeux hydraté moins vous aurez de poche, de cerne etc donc ça c'est très important de le faire surtout pour un make-up no make-up et donc ensuite on va pouvoir se maquiller donc pour ça moi je vais prendre mon shape tape de chez Tarte et là je vais venir corriger toutes les imperfections que je ne veux plus voir donc c'est-à-dire mes rougeurs, mes boutons, mes cicatrices et mes serres donc pour commencer je vais faire un petit peu mes cicatrices donc là j'en ai une assez grosse là j'ai un très joli bouton et hop sur toutes mes petites rougeurs un petit peu ici et je vais venir en mettre légèrement ici parce que comme vous le voyez j'ai quand même des petites rougeurs et donc ensuite pour estomper tout ça vous avez plusieurs options vous avez le petit pinceau donc dans tous les cas on tapote dans tous les cas parce que si vous tapotez pas vous allez retirer de la couvrance et vous allez étaler le produit ce qui va un petit peu tout déplacer donc c'est pas forcément joli et c'est vraiment pas ce qu'on veut pour le coup pour ce genre de maquillage donc là voilà vous pouvez prendre avec un petit pinceau et tapoter légèrement vous avez les petites éponges donc celle-ci c'est une Make Up For Ever j'aime vraiment beaucoup ça c'est pareil vous tapotez mais je dirais que ça c'est pas vraiment pour les boutons je vous déconseille parce qu'en fait au final je trouve quand même que ça enlève de la matière ou alors vous avez les Beauty Bender classiques vous pouvez utiliser la pointe ce qui est bien aussi ce que j'aime beaucoup faire c'est utiliser mes doigts pour tapoter par exemple pour ici je peux très bien utiliser mes doigts ça fait vraiment le travail et ensuite je vais vous montrer la petite technique pour les boutons l'astuce c'est vraiment de prendre donc je vais me rapprocher de prendre le pinceau et là c'est appliqué vraiment sur l'imperfection donc je vais venir tapoter au niveau de l'imperfection et ensuite je vais venir estomper tout autour la matière comme ça le correcteur va vraiment rester sur l'imperfection et je vais la fondre enfin et je vais le fondre pardon avec la peau vous voyez vous pouvez passer un petit peu dessus à la caméra j'ai l'impression que ça ressort comme un petit point mais après mon bouton est vraiment pas joli du tout et on peut appliquer cette technique pour toutes les imperfections alors après là mon correcteur a séché mais vous pouvez le faire directement en fait dès que vous faites votre point vous voyez c'est quand même très efficace comme technique j'aime beaucoup beaucoup l'utiliser donc là je sais pas si vous êtes d'accord mais j'ai vraiment l'impression d'avoir rien sur la peau donc c'est vraiment joli et donc ensuite on peut venir s'occuper des cernes alors pour les cernes moi j'aime bien appliquer vraiment extrêmement légèrement juste pour illuminer sans vouloir camoufler non plus tout parce que là c'est vraiment un esprit no make up donc du coup moi ce que je fais c'est que je l'applique vraiment légèrement je vais venir prendre directement sur mon embout et en appliquer très légèrement au coin interne pour vraiment illuminer en plus celui-ci il est un petit peu trop clair donc j'y vais très légèrement sinon ça va faire vraiment gris et j'applique un petit peu avec mes doigts et donc vous voyez la différence entre les deux là j'ai un côté qui est bien plus illuminé que celui-ci et donc voilà pour les cernes donc vous voyez c'est vraiment très 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 léger très subtil ensuite du coup je vais un petit peu m'occuper de mes sourcils alors pour ça c'est très simple je vais tout simplement appliquer du gel à sourcils transparent vous pouvez en appliquer du coloré c'est très naturel mais moi pour le coup je voulais vraiment rester sur quelque chose de transparent donc je vais venir en appliquer pour vraiment les comment ça s'appelle ? vraiment les coiffer tous dans le même sens et que ce soit nickel ensuite la technique la plus importante pour moi de ce make-up c'est le recourbe-cils enfin la technique, l'accessoire donc en fait le recourbe-cils va vous permettre de ne pas mettre de mascara vous allez vraiment voir la différence c'est incroyable enfin vous allez voir je vais même pas essayer de vous blablater le truc donc voilà la différence entre les deux yeux je pense que c'est flagrant j'ai pas besoin de vous expliquer quoi que ce soit ça, ça va vraiment vous aider à avoir un make-up to make-up très joli parce que ça va faire vraiment très naturel et pour le coup je trouve que il y a une grosse différence donc voilà ensuite je vais venir appliquer un petit peu de bronzer crème comme vous le savez je suis une fan du Soleil Tan de Chanel donc pour ça je vais prendre un petit pinceau de duo-fibre ce qui permet vraiment de très bien estomper la matière dans la peau et de bien fondre tout le maquillage et donc j'en mets très légèrement évidemment je ne vais pas faire un contouring donc j'en mets pas forcément qu'au niveau du creux j'en mets juste légèrement au niveau de mes joues ça va donner très très peu de couleurs mais assez pour avoir un joli rendu donc ça, ça va permettre de sculpter légèrement le visage et donner quand même un petit peu de couleurs parce que là on n'en a pas beaucoup et j'en mets un petit peu ici et ce que j'aime bien faire c'est en mettre très légèrement ici ça donne un effet très joli à mon goût voilà pour le bronzer et ensuite je vais venir appliquer un produit que j'apprécie énormément c'est le Bene Tint de chez Benefit ce n'est pas la première fois que je vous en parle j'en applique sur mes joues c'est une encre donc ça il n'y a aucun effet de matière donc c'est vraiment très 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 naturel ça donne un côté légèrement rosé donc moi j'aime bien en abuser un petit peu mais je vais essayer de ne pas le faire aujourd'hui désolé je regarde dans le retour mais en fait c'est beaucoup plus simple comme ça je ne me regarde pas dans un miroir et vous ne perdez aucune image et donc voilà pour le teint ensuite on va s'occuper des lèvres et pour ça je vous recommande fortement de faire un gommage parce que le gommage va me permettre de donner de la couleur aux lèvres donc déjà d'enlever les peaux mortes évidemment de les adoucir, de les rendre plus jolies et surtout oui ça donne beaucoup de couleurs aux lèvres ça fait circuler le sang donc vous avez les lèvres plus roses et donc ça donne un effet rouge à lèvres très naturel bien sûr moi j'utilise le gommage pour les lèvres de chez Jeffree Star en watermelon et donc celui-ci est comestible c'est trop bon et donc voilà vous voyez que ça donne quand même pas mal de couleurs aux lèvres elles sont beaucoup plus rosées moi j'adore et ensuite ce que vous pouvez faire donc soit si vous trouvez que vous n'avez pas assez de couleurs sur les lèvres vous pouvez appliquer du Bene Tint mais là je vais rester comme ça ou alors vous pouvez appliquer du baume à lèvres donc pour ça moi j'aime beaucoup le Laneige parce qu'il est légèrement rosé sur les lèvres il est très glowy, très hydratant donc ça c'est vraiment top et sinon j'ai le Lip Maximizer de chez Dior et donc c'est au collagène ce qui picote légèrement ce qui ajoute un effet un petit peu plus rosé aux lèvres je sais pas trop lequel je vais mettre je vais peut-être tenter celui-ci mais j'en mets à peine je pense qu'en fait non je vais mettre l'autre et donc dernière étape c'est le Fix Plus donc moi j'applique le Fix Plus de chez MAC ça va apporter du glow fixer le maquillage et rendre tout très homogène j'ai quand même pas la même tête comparé au début de la vidéo on est d'accord et donc là vous voyez au niveau du teint c'est vraiment très naturel en tout cas moi je trouve ça très naturel on a très peu de maquillage c'est plutôt une histoire de comment travailler les matières comment travailler son teint préparer sa peau etc et au final c'est joli c'est naturel c'est glowy bonne mine et personne ne saura que vous êtes maquillé faites-moi confiance donc voilà j'espère que ce make-up vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout si vous reproduisez le look je veux avoir mes photos sur Instagram n'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages n'oubliez pas que sur ma chaîne on a une vidéo make-up tous les dimanches à 10h et pour plus de contenu n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram c'est vrai que c'est un peu plus régulier vous voyez mes posts, mes stories etc et surtout je vous tiens informée sur les vidéos n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne c'est totalement gratuit et ajoutez un petit pouce bleu ça y est j'ai commencé à dire ce genre de phrase donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz